Merci. J'ai des pommes de terre coupées, un petit carré comme ça, et je veux maintenant les mélanger avec la mayonnaise, tout ça. On peut faire un chinouille ou pas ? Pourquoi ? Un bloc. Ah, des gros morceaux. Parce que bloc, on a dit que même Blilah Raka, c'est un problème. La pâte à crêpe, ce n'est pas un bloc non plus, c'est liquide. Pourquoi tu parles de bloc ? Ça dépend de la grosseur. Tu comprends, le terme bloc, il est problématique, ce n'est pas bloc. La pâte à crêpe, ce n'est pas un bloc. Donc, l'argument qu'il faudra dire ici, Aurèle, 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 41, allez, allez, Gmara, allez. Donc, les pommes de terre, après que j'ai mis la mayonnaise et tout, que la mayonnaise, elle va coller chaque pomme de terre et tout, mais ça racole. On n'obtient pas un... On n'obtient pas quelque chose d'homogène, quoi. T'entends, Julien, ou pas ? Les morceaux, ils restent visibles. Donc, il n'y a même pas besoin de faire un chinouille quand tu mets de la mayonnaise dans les pommes de terre et les mélanger et tout. Avec des petites carottes et des petits pois, là. Ils aiment bien ces trucs-là, les Israélois. Les morceaux, ils sont gros. Qu'est-ce qu'il se passe ? Par rapport au couscous ? Qu'est-ce qu'il a, il a ? C'est quoi, menazé ? Elle ne mange pas beaucoup de mayonnaise, Aurel ? Non ? C'est plutôt le thon, en boîte. Maintenant, si je prends, par exemple, des carottes coupées, des carottes râpées. Des maillones ? C'est pas bon ? C'est pas bon ? Où tu débarques ? En Israël, toi, je ne comprends pas. Ils mettent la mayonnaise partout, les mecs. C'est pas bon, je ne sais pas. Comme ça, ils font. Ils mettent du chou râpé, des carottes râpées. Ils font la mayonnaise, oui, bien sûr. Soit ils mettent ça partout. Dans les mariages, là. J'espère qu'on ne peut pas le faire au mariage de mon fils. Dans les mariages, là-bas, dans le genre de salle, ils adorent ce genre de salade. En plus, c'est sucré, en plus. Un peu. Ils adorent, ils mettent du sucre partout aussi. Monnaie, sucre, c'est… Tu leur enlèves le sucre à la monnaie, ils ne savent plus quoi préparer comme salade. Qu'est-ce que tu en penses, Julien ? Qu'est-ce que tu en penses, Julien ? Hein ? Carottes râpées, ouais. Hein ? Où est-ce qu'il te dit ça ? Combien ? Allez, on va voir ça, 3 sur 8. Alors, pourquoi tu as fait de problème ? On va voir ça. On va voir ça. Merci. Oui. Et il rapporte dans la note le Rav Melu, le Rav Odia, qui permet lui, par contre. Alors, je n'aurais pas dû te parler d'assaisonner. Parce que quand on a parlé d'assaisonner, il y avait plein de conditions pour permettre quelque chose de pareil. Une des conditions qui était problème, c'est que si l'enjeu, c'est... Tu dis, ce n'est pas pour coller les éléments les uns aux autres qu'on met la mayonnaise dans les carottes, tu dis ? Par rapport aux trois conditions, la première condition, elle n'est pas respectée, c'est qu'il faut que ce soit cuit. T'entends au ral ou pas ? T'entends au ral ou pas ? Ça colle. La mayonnaise, ça colle. L'âge, c'est d'utiliser un élément liquide pour coller des éléments solides. C'est ça la définition de la mélaha. Donc, quand tu mets la vénérette, ça ne colle pas. Quand tu mets la vénérette, ça colle. Donc, c'est une marloquette. Le ral ou firma le cas, il rapporte qu'il a sourd. Mais après, il dit pourquoi ? Parce que comme, en fin de compte, on voit encore les carottes. Donc, pour lui, c'est comme les pommes de terre. Il n'était pas devenu comme la pâte à crème. comme, comme, On voit encore bien les carottes. C'est ce qu'il veut dire. Mais bon, dans ce cas-là, dans ce cas-là, après aussi, le thon mayonnaise, on voit le thon, sinon. En tout cas, les marassés, ni le rave melou, ni le rave au firma le cas, rapportent ça comme étant éter. Ils disent, c'est un sourd, mais le rave ne permet. Donc, pourquoi ne pas mélanger Bechetti et Verev, pour s'éloigner de ce problème-là ? quand tu veux faire... Bon, de toute façon, Nathan, toi, tu aimes bien ces carottes-là ? Donc, tous les trucs à chacune, tu manges, toi. Ça fait partie de la conspiration. Hein ? Non, le haran, c'est bon, mais ces trucs à la mayonnaise, je ne sais pas comment ils font. Tu asimes bien ces trucs à mayonnaise, David, toi ? Ah, quand même, tu as des principes quand même au niveau gastronomique. Il y a des valeurs sûres, on ne va pas comment trouver sur les choses. Ouais. On ne va plus parler de la mayonnaise tellement, mais en tout cas, voilà. Donc là, il a fini son introduction, le rave au firma le cas. Et maintenant, il arrive au dugmaot ma'asyot. Vous avez déjà fait ce qu'on appelle la Trina Goal Meat. Tu as déjà fait, toi, ça, Julien ? Tu aimes bien ? Hein ? Ben, tu achètes un pot de Trina qui n'est pas prête. C'est-à-dire, si tu la manges telle qu'elle, tu as un petit problème technique. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon du tout. Tout seul ? Il n'y a pas de sel ? Il n'y a pas de sel ? C'est pâteux, c'est vraiment... C'est fade, c'est granuleux. C'est fade et granuleux. En tout cas, en général, les gens normaux, je ne sais pas que Julien ne faisait pas partie de la liste, mais les gens normaux, ils mettent de l'eau dedans, un peu de citron, un peu d'ail, un peu de sel, ils le saisonnent comme ils veulent, mais avant tout, le plus important, c'est l'eau. C'est avec l'eau que tu vas mettre dans cette trinard. Ce n'est pas que tu vas la diluer. C'est une bonne question parce qu'on dit que c'est le citron de fil, c'est le citron à droite. Très bonne question. Donc, avec l'eau, tu remarques qu'on est en train de parler d'autre chose, David ? Je te demande de laisser finir le développement et après, peut-être si... Peut-être pas. En tout cas, là, je mets de l'eau dedans et en tournant, qu'est-ce que ça va faire ? L'eau, il va... Ça ne veut pas dire comment ça va diluer, en réalité. C'est épaissir. Épaissir, c'est sûr que non, parce que l'eau n'a jamais épaissi aucun produit, mais... Tu veux faire le cours ou que je fasse moins ? Non, je donne un exemple précis. Non, mais d'accord, mais laisse-moi t'expliquer ce que disent les livres, après, on rapporte toi tes propos, mais d'abord dans l'ordre pour que tout le monde en profite, si tu veux bien. Donc, comment tu mets de l'eau dans la trina ? Ça va faire que cette masse de trina, on va dire, mécorite, originelle, elle va être collée. L'eau va coller ces différents éléments. Quand tu mélanges, il faut d'ailleurs bien mélanger, si tu ne mélanges pas bien, alors ça ne sera pas homogène. Donc, l'eau va coller. Toi, tu ne fais pas sa shabbat en général, j'ai l'impression. Je sens qu'Aurel veut régler ses comptes. Il dit pas de poids, deux mesures. Il dit premier cas, il dit il y en a qui aiment la trina. Tu as déjà été au falafel, David ? Alors, des fois, au falafel, ils ont carrément un truc où ils versent la trina. C'est la trina liquide. Ce n'est pas celle qu'on vend dans le commerce. En général, quand tu achètes un pot de trina, ils mettent ou bien ils ne mettent pas beaucoup d'eau, ils mettent un peu de roumousse des fois dedans, etc. Donc, elle est relativement pâteuse, la trina. Mais dans le falafel, ce qu'ils mettent, c'est la trina vraiment liquide. C'est le même composant, mais juste, il y a plus d'eau. Alors là, la bémette, on est médalel. La bémette, c'est même pas une blilaraka. C'est vraiment très liquide. Ce qu'on a dit, la pâte à crêpes, c'est comme la trina. Il y a un certain débit qui est lent. Mais là, c'est vraiment très liquide. Donc, ce n'est même pas un niveau de blilaraka. Le seul problème, c'est que si tu le fais par étapes, alors il y a un moment, ça assouvre, après ça devient permis. Il y a un moment, c'est une blilaraka et après ça devient liquide. Donc, il dit, 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 il ne le dit pas ici, mais les autres le disent, c'est qu'il faut faire attention de mettre d'un coup l'autre qu'on veut mettre. Au début, tu veux faire, après tu changes d'avis, tu veux. Non, depuis le début, il faut la faire liquide, ce truc-là. Comme ça, ce n'est pas l'âge. Pourquoi ce n'est pas l'âge ? Parce que l'âge, il faut obtenir une certaine pâte ou plus ou moins solide ou plus ou moins liquide, mais c'est quand même pâteux. Et cette trina qu'ils mettent dans les falafels, elle est liquide. Elle n'est pas pâteuse. D'accord ? Maintenant, si tu veux, par contre, faire une trina qu'on a dans les pots, dans le commerce, etc. Alors, il dit, il faut changer les deux. Comme les trina, tout le monde dit que c'est bien, c'est mieux ou c'est obligatoire de changer l'ordre à l'origine. Le rama, c'est obligatoire. Le rava Odasef, c'est bien. Le rava Ben Sion, c'est l'Echatrila, il faut le faire. En tout cas, tout le monde est d'accord que de changer l'ordre, on va le faire. Est-ce que parce que c'est Nrumra ou parce que l'Echatrila ou tu es obligé, peu importe, en tout cas, il faut changer l'ordre. Donc, si maintenant, on a l'habitude de mettre de l'eau dans la trina, donc là, on parle de peu d'eau. Oui, on parle de peu d'eau. Pour obtenir une sorte de pâte à crêpe, oui, une bille d'araca, alors on va mettre de la trina dans de l'eau et non pas de l'eau dans la trina. Quand tu mélanges cette trina-là et que tu n'as pas mis beaucoup d'eau, tu remarqueras, il y a des morceaux de trina, que par le mélangeade, ils vont être collés par l'eau. Tu n'as pas remarqué quand tu mélangeais, c'est ta femme qui s'en occupe. Moi, pendant des années, c'est moi qui faisais ça. Mon chauffeur m'a dit « Ah, tu ne plaisais pas la trina, la golmite et tout, c'est bon et tout. » Ah ouais, vraiment ? Il m'a convaincu. Alors, j'ai dit « Ah, je vais faire ça et tout pour la petite maison. » En fin de compte, j'étais le seul à le manger ça. Les autres, ils n'aimaient pas trop. Ça me mettait une heure. Ouais, à le faire ce truc-là. Hein ? Ouais, parce que je mettais plein de trucs et tout. C'était mon truc. Donc, j'écrasais de l'ail et je faisais du citron et je mélangeais et je goûtais. bon, mais quitte, j'ai vu que j'étais le seul à le manger et que ça me mettait une heure. Même pas, je me rapproche du stand où ils en vendent. Et c'est un mauvais souvenir. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est que quand je ne faisais pas une trinac qui était très liquide, c'est-à-dire quand tu mélanges, c'est des sortes de morceaux, c'est comme de la terre un peu sèche comme ça, la boue un peu sèche, tu vois ce que je veux dire ? Et en mettant des grumeaux. Et donc, quand tu vas mélanger, tu vas arriver à une homogénéité. Donc, l'eau va coller les différents morceaux qui ne sont pas complètement secs. Mais en tout cas, ils ont besoin de l'eau pour arriver à une certaine homogénéité. On va voir plus loin, Julien Descartes, encore moins compréhensibles et qu'on est marmire quand même. Ça encore, ça passe. Il y a des cas, bon, il y a des cas sur lesquels c'est une marloquette. Là, on est d'accord que la trinac, si on ne veut pas la faire trop liquide, alors il faut faire un chinouille. Mais il y a des cas où c'est une marloquette et Bémet, on va avoir du mal à comprendre la roumra. mais il y a des grands rabbins qui sont marqués. On va voir progressivement. Il dit, le Rav Ophir Malka, il dit, on peut carrément, on va faire de la trinac quand tu ne mets pas beaucoup d'eau. vraiment très peu d'eau qui est comme du houmous. Et là, si tu obtiens un résultat comme le houmous, c'est une blia rava. Tu entends, Julien, ça peut être d'oraita, il dit, la trinac. Si tu mets vraiment très peu d'eau, tu peux obtenir un truc pâteux comme le houmous que quand tu retournes, ça ne coule pas. Et là, c'est une blia rava, c'est d'oraita. Donc, si on veut faire une trinac comme ça, épaisse pour un achkéras, il ne pourra pas de toute façon. On a juste Mephictamo et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas Mephictamo. Ce n'est pas Mephictamo, Jonathan, non ? Mephictamo. Tu n'as pas ce truc-là ? Ous ? Comment ? C'est moins bon. On avait parlé de l'avocat qui doit aussi. Normalement, la chkéras, eux, ils sont posés comme rabis. Donc, Nettinato Zegi Boulot. Comment tu mets de l'eau dans la trinac ? Même si tu changes l'ordre, ça ne marche pas quand c'est pour une blia rava. Tu ne peux pas changer l'ordre. Quand c'est une blia rava, tu ne peux pas changer l'ordre pour eux. C'est-à-dire, c'est un chinoui qui est moindre de changer l'ordre. Ce n'est pas un chinoui comme les harveves, etc. Tu te rappelles ou pas tout ça ? C'est une révision. Alors que pour un H15, il faut faire la trinac, il faut qu'elle soit quand même blia raka. Dans blia raka, que ce n'est que des rabananes, alors même Rabi, il est d'accord qu'on peut changer. On peut faire le chinoui de changer l'ordre. Dans blia rava, non. C'est une des grandes africaines entre H15 et Spharadim. Une des grandes africaines entre H15 et Spharadim. Si tu veux faire blia rava, un H15 ne peut pas la faire. Il ne peut pas la faire. parce que la première étape, il ne peut pas la faire parce qu'il n'y a pas le chinoui de la première étape, il n'est pas assez fort pour permettre une addition de ré-étapes. N'oublie pas, ça a une atteinte. Et là, il va faire une trinac relativement liquide. Celui-là est complètement liquide, donc il n'y a pas de question, mais une trinac, c'est comme là, on va dire la pâte à crêpes, c'est un bon exemple. Vous avez chaud ? Je ne suis pas sur la mire de tiens. Ça n'existe pas 15. Je ne sais pas, ils mettent un 20 ou un 18. Il n'y a pas des ventes. C'est un gène. Ce serait bien, pour les tromper. C'est chaud. Je vous dérange ? Oui. Les deux petits vieux des Muppets de Cholot, ils sont terribles. Alors, il dit, merci d'être réagréable. Il dit, si tu veux faire une trinac comme pâte à crêpes, etc., mais tu ne connais pas bien les... Alors, tu vas par étapes. D'abord, tu mets un peu d'eau. C'est un problème, parce que la première étape, c'est faire une billard à vin. Donc, il faut savoir faire ça trinac. Il faut mettre la quantité d'eau nécessaire pour ne pas passer par les tables de Blihava qu'on va après dépaissir. Il faut mettre la quantité d'eau pour obtenir la pâte à crêpes. C'est ce qu'il dit, il dit comme toi, Julien, le Rav Ophi Makar. Regarde, je te le dis. Danou benyanze aposkim, charé atotsa, sofit, chatrina n'yéta yotard lila, en basé y surlache. Ah, cependant. Torke dé licha, au milieu, je m'ocifla mehat maim, ou mehar vev, donc il rajoute un peu d'eau et il mélange. Donc, la trina, ouais, ke'aissa, au début, elle est comme une pâte. Oublie la kasha, elle va être basée sur l'âche, au milieu, qu'on fait le travail. Alors, au début, ça commence à être une pâte. Et il dit, Julien, il y a des poches d'eau, ouais, qui ne sont pas encore venus s'incorporer à la base. la conclusion des poches, la conclusion des poches, la conclusion des poches, comme au milieu, il y a une étape de bien que, par rapport à melechette, merchevette, moi, je vais faire une bila, la rakah, ouais, donc on va d'après la marchava. Mais des rabbalins, les rachamis, ils ont dit, il ne faut pas induire les gens en erreur qui croient qu'on peut faire des pâtes, etc. Donc, ils disent, elle, la tire, elle, la m'kène, les chânes, alors, change l'ordre de l'eau, change l'ordre du mélange, enfin, je t'y verrai, pour sortir des problèmes, parce qu'au milieu de ta trina, tu risques de, tu risques, il y a une étape où ça va être une pâte, que tu vas continuer à travailler. Tu as compris ou pas ? Il dit, il dit ça, il y a Kouti Yosef aussi. Ouais, donc, donc, quand on fait une trina, quelle que soit la quantité d'eau qu'on veut faire, puisqu'il y a une étape, on fait une pâte, ouais, alors, on va faire les deux chinouilles, les deux chinouilles qu'on a, qu'on a, qu'on a l'habitude de répéter depuis un petit moment. Ça répond à ta question, Léon, parce que je ne t'ai pas laissé finir ta question. C'est ça ? De quoi ? De ne pas finir la question ? Je ne vais pas rajouter ça. Dans le processus, quand on met même beaucoup d'eau, c'est pareil, on passe par un niveau de... Voilà, c'est la même question de Julien, à Jacques ou Barreau. Maintenant, tu as la trina qui est relativement liquide, et tu veux y ajouter du houmous, de l'ail, c'est un problème, parce que là, tu vas l'épicier. C'est-à-dire quoi l'épaissir ? C'est que la trina va prendre le houmous, va coller les morceaux de houmous, et on va y avoir un truc homogène plus épais que ce que ce n'était précédemment. Donc là, il faudra faire encore une fois, un chinouille, ou c'est dans la cuisine avec le doigt, ou bien je sais, tu vas errer, tu mettras la trina sur le houmous, de ne pas le houmous dans la trina. Est-ce que c'est tronche, j'avais dit ? Vas-y, ça m'amuse, dis-moi, ouais ? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, ce n'est pas exactement. Je le dis en ivry, tu le dis en français. Ça aussi, tu ne sais pas. Tu connais la prie, la Vézéou. Ça aussi, je mettais un peu de houmous dedans. Bien sûr. En général, les trina que tu achètes dans le commerce, il y a un peu de houmous. Et les houmous que tu achètes dans le commerce, il y a un peu de trina. Si tu prends du houmous dans lequel il n'y a pas eu de trina, c'est ma choua her. C'est beaucoup moins bon et trop pâteux. Le houmous, c'est des pois chiches écrasés avec un peu d'huile et du sel. C'est pâteux. Quand j'étais chez ma mère il y a deux semaines, il y a son amie qui fait elle-même le houmous. Elle n'a pas eu de trina, quoi. L'achkéna, c'est un pauvre aussi, donc de quoi le se mêle. C'est du houmous. C'est-à-dire, en y achetant un peu d'eau, sans sel, de l'huile. Il n'a pas dit de presser un citron dessus, il a dit de mettre du jus de citron. Est-ce que tu vois la nuance ? Alors, si maintenant la trina, ça s'appelle un solide, alors ce n'est pas quelque chose qui se boit la trina. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui se boit la trina, c'est quelque chose qui se mange. Je ne sais pas, on est lié à trois, il y a trois recettes, David. Tu étais où ce matin ? Pendant le juin. Il y a la recette, la recette à... Je ne sais pas. Il y a trois recettes. Il y a pour le falafel, et après, chacun, dans sa cuisine, il veut la faire plus ou moins épaisse. Il n'y a pas de recette commune. C'est comme le couscous, si tu mets beaucoup de bouillon ou pas beaucoup de bouillon. Il n'y a pas de recette commune, chacun avec ses goûts. Alors, je ne sais pas, a priori, qu'est-ce que ça meurt, Julien, de presser un citron sur la trina ? Je vois plus du Orel que du Machequet. Je parle maintenant, s'ils vont en faire la trina de falafel, j'aurais un problème quand même. Parce que, disons comme ça, la question, elle commence comme ça. Avant de parler de la trina, est-ce que je peux presser un citron ? Parce que quand maintenant, on presse un citron sur la salade, on peut. Mais je ne peux pas presser un citron avec de l'huile et du sel pour mettre sur la salade. D'accord ? Donc, même que la sauce, elle est faite pour accompagner la nourriture, quand je presse le citron sur l'huile et le sel, il y a une chita qui dit que le citron, il n'y a pas sofret, etc. Je ne parle pas de cette chita, ouais. Le Rebenson, Abachot, il dit les khatrillas, on n'est pas... Il y a un choukhanamour comme ça, etc. Il y a tout un minag à Mitzrayim et tout. On a parlé de ce sujet-là, je ne sais pas, on l'a fait, c'est ce sujet-là, non ? Marco, ça me dit quelque chose ? Non plus. Mais les khatrillas, les poskis, ils me disent parce qu'Alpi, Svara, c'est compliqué de dire dans le citron comme beaucoup de poskis. Alors quand je mets, je presse dans un verre pour mettre sur la nourriture, c'est un problème. Parce que les khatrillas ont permis d'être sofret, c'est sur la nourriture elle-même. Pas sur un verre et après transverser. Si maintenant, je fais une trina liquide qui est pour assaisonner, c'est le même problème. Quand je vais presser un citron sur la trina liquide pour assaisonner, c'est comme si je presse dans mon petit pot pour faire la vinaigrette pour après mettre dans la salade, c'est un problème. Mais si maintenant, c'est une trina qui est épaisse, alors tu me dis, mais c'est quand même pour assaisonner. Pour assaisonner, il faut mettre un petit trina dessus. La trina, elle se mange. Oui, c'est ça. Moi, je mange, le Shabbat, quand je prends une cuillère, je mange le choumous. Surtout pour assaisonner les salades. Je ne sais pas. Comment tu dis ? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. J'ai hésité, je ne sais pas. Il nous presse le citron. Si tu avais pressé le citron, sur qui tu as appuyé ? Parce qu'il y a un minag en Égypte qui est rapporté par le Shofran Haru. Mais le Mishnamboura, le Kafahraïm, l'Orletzion, l'Ormeloul aussi. Les ratrillas, on ne presse pas le citron Shabbat. Pour lui-même. Pour l'avocat, la salade. La salade, c'est permis. La majorité de ceux qui consomment la trina, c'est pour assaisonner la compagne avec les tétroches ou qu'on ne la mange pas avec les... Pour la majorité des gens. Oui, mais c'est solide. Mon problème, c'est que peu importe, on ne la mange, on ne la mange pas. Je ne sais pas. Je pense que j'assaisonne... Je ne sais pas. Il faut que je vois. Moi, j'aurais plutôt tendance à permettre. Oui. Mais comme d'habitude, je ne veux pas m'appuyer sur ma mémoire flanchante. Je vais appeler rapidement avant que Aurel lance son cri de guerre. Tu ne manges pas là, Trina ? Tu ne manges pas Aurel de Trina, toi ? Qu'est-ce que tu manges dans la vie, alors ? Oui, c'est Israélien, ça. Alors, j'ai vu un Rav. Il permet aussi, d'accord ? Il permet. Il dit Moutard, l'isrote, l'imonde, l'étrina, l'olmite, d'Avenami, Orel. Oui, c'est bien. C'est qui c'est ? C'est un Rav. Très... Il n'est pas un assaisonnement. Lui, qu'est-ce qu'il dit ? Essayez les noselites. Oui, il dit, j'ai trouvé un autre livre qui dit... Vous m'entendez ou pas ? Ou ce n'est pas la peine ? Je sens que je vous dérange. Non, non, mais encore, on est fou, on est fou, quand même. Tu peux dire, on a le droit ? Oui, il y a le Rav Mendechaïehou qui parle de ça. Je ne sais pas encore de quoi il parle. C'est ce qu'il dit, mais tu ne sais pas encore ce qu'il a dit. Alors, il dit, si la trina est noselites, il ne permet pas. Noselite. Noselite, nosel. C'est quoi, nosel ? Il faut que tu fasses ton alia. Il faut que tu fasses ton alia. Nosel, nosel. S'il te plaît, David, n'écrase pas ton camarade. Non, c'est parce que j'ai l'habitude de ce livre. Noselite, c'est liquide. La trina de Falafel, de mettre du citron dedans, il interdit Rav Mendechaïaou. Pour pouvoir mettre du citron dans la trina, c'est quand elle est solide, quand elle est encore épaisse. et quand elle est liquide, tu ne peux pas. Rav Mendechaïaou. J'imagine que c'est de Mahloquette. Oui, j'imagine que c'est de Mahloquette. Mais en tout cas, lui, le Rav Mendechaïaou, comme je vous ai dit, beaucoup de Potskims, ne s'appuie pas sur la permission du Chocanarour que dans le citron, il n'y a pas tellement ce qu'il n'y a pas tellement. Beaucoup de Potskims disent que puisque pratiquement tous les Richonims interdisent, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais même dans le show, le RUDSF, il permet parce qu'il s'appuie sur le Chocanarour. Donc, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui presse du citron Shabbat sur le sud, comme il a dit Marco, etc. Mais beaucoup de Potskims, Sforadim disent qu'ils n'avaient pas le Minag, que c'est compliqué, etc. Vous m'évitez, fais ça, bon Shabbat, vous voulez. D'accord ? Donc, conclusion, Julien. Pressez du citron sur de la Trinagolmite Mouta, pressez du citron sur de la Trinagolmite déjà liquide, le Ramondechalio Dixasso. Il va dire qu'il y en a qui permettent, mais le Ramondechalio Dixasso. Allez. Comment ? Je n'ai pas compris. Tu as déjà de la Trinagolmite liquide ? Oui. De quoi tu parles ? David nous a fait changer de sujet. On est en train de parler d'Alachot-Srita. Je suis en train de parler maintenant d'Alachot-Srita par rapport à l'Alachot-Srita. D'accord. Alors maintenant, toi tu reviens au sujet de l'âge. Alors vas-y, j'écoute ta question. Je ne suis pas avec toi là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Je vais lire le texte. Comme ça, je suis avec toi. Une seconde. Qu'est-ce qu'il dit ? Moi, je suis déconnecté du Rav Méloul. Je ne l'ai pas suivi dans l'âge. Je n'ai pas trop compris son développement. C'est quelle page ? 304. Très bien. Selon plusieurs, il est permis de diviser durant Shabbat, la Trinagolmite. Un peu d'eau, d'huile. Si elle a déjà été prête à l'emploi avant Shabbat. Donc, il ne parle pas qu'elle est Golmite. Voilà. Tu as vu ? Si elle était déjà prête à l'emploi avant Shabbat. Non, 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 non. C'est que tu as déjà fait de la Trinag, etc. Tu as déjà fait de la Trinag. Tu la goûtes pendant Shabbat, il manque du citron. Tu aimerais que ça soit plus liquide. Il veut illustrer, juste à la Rha, que tout le problème de lâche, c'est quelque chose d'épais, mais diluer quelque chose d'épais, ce n'est pas lâche. Il a pris ce cas-là pour illustrer. Je ne m'abuse. C'est le titre. Grain de sésame, non. Comment, comment, comment ? Et même dans ce cas, on ne pourra pas battre le mélange fortement ni un copre de l'ail, de l'oignon, de l'oignon, de l'oignon, de l'oignon, de l'oignon. Alors, note 43. mais il dit donc faudra mettre l'eau d'un coup pas petit à petit mais il fera un chinois comme il a dit Rav Melul pourquoi il fera un chinois, Rav Ophir Malka dit pourquoi faire un chinois parce qu'au milieu il y a un moment elle va être épaisse c'est ça mon problème, j'ai lâché le Rav Melul parce que je trouvais qu'il y avait un décalage entre le français et l'ivrite j'ai pas compris tout son développement sur l'âge donc moi je l'ai lâché on va dire Rav Ophir Malka, on a eu hier une remarque sur la note ce qu'il a fait par ça, ça roulait bien on a bien compris son sac d'amote c'est ça que moi j'ai plutôt alors vous c'est sûr que votre lit de référence c'est Rav Melul vous me posez des questions, vous avez raison mais globalement ce que je retiens du Rav Melul c'est ce qu'il est écrit dans la note ici qui revient exactement à ce qu'il a dit Rav Ophir Malka que tu veux faire de la trina Golmich à Bata Fav il dit ah je voulais te faire de la trina comment on va faire ? alors si elle était Ashkenaz on aurait un petit problème mais si maintenant surtout si elle aime qu'elle est épaisse mais si maintenant elle aime que c'est liquide etc bon liquide il n'y a pas de problème oui mais quand même au milieu de la préparation ça va être, ça va ressembler à une micha donc fais les deux chinouilles mets la trina dans de l'eau et fais chetivere mais c'est où ? tu veux rajouter de l'ail ? tu veux rajouter du houmous ? c'est ça ? attends c'est mes chinouilles ? c'est mes chinouilles ? l'histoire du chinouille dans l'âge pour un spharad ça sort de tous les problèmes pour un spharad ça sort de tous les problèmes c'est-à-dire à part bien sûr le cas de la purée de Manachama parce que là-bas l'eau elle vient directement faire quelque chose d'épais donc comme le chinouille de changer l'ordre il n'est pas terrible si maintenant la licha elle est obtenue juste par rapport au contact de l'eau tu ne peux rien faire parce que le chinouille de changer l'ordre il n'est pas terrible donc tout le monde interdit de faire de la purée ou des choses comme ça par exemple ? alors n'oublie pas un truc Julien quand on dit maintenant d'inverser l'ordre c'est une houmra le plus important pour un spharad c'est le mélangeade qui est différent inverser l'ordre c'est une houmra mais ça ne va pas nous nous éliminer l'inverser l'ordre des fois on dit il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de truc on dit bon mais d'abord le solide après l'équilibre c'est une houmra d'inverser l'ordre c'est un chinouille ça marche tout le temps ça marche tout le temps déjà d'après Radio SF il n'y a pas l'âge dans ça parce que les oignons ils restent nicards donc c'est une houmra de toute façon tu n'obtiens pas quelque chose d'homogène ça fait tomber des trucs dedans c'est comme on a dit les gros morceaux de gâteau ce n'est pas lâche les petits morceaux que ça devient une pâte c'est lâche tu te rappelles ou pas ? quand tu mets des gâteaux qui restent gâteau dans ton yaourt ce n'est pas lâche et quand tu écrases bien le gâteau et que ça fait ça fait du fromage gâteauisé alors là il y en a un problème il faut faire des chinois les oignons c'est comme des morceaux de gâteau le rave melul le premier chinouille on ne le comprend pas parce que zélo mechal chel donc lui déjà il a une houmra de melul qu'on n'a pas partagé on a vu dans Ravofir Malka il le met dans la note mais il n'utilise pas cette poule à le rave melul dans les deux un mayonnaise il n'y a pas de problème de changer l'ordre parce que zélo mechal chel ça ne vient pas maintenant se mélanger lui il ne prend pas en considération ce paramètre le rave melul alors qu'on a dit il ne se passe rien ouais à part il y a un oignon dans la note il ne se passe rien et ça change l'ordre il ne se passe rien il ne se passe vraiment rien donc tu devrais sur ton rave melul faire des petites remarques après tu vas relire c'était à la rate et t'es un peu embrouillé parce que ouais bon c'est pas très clair son truc au début j'ai commencé à faire j'ai relis plusieurs fois avec les notes je suis arrivé à un balagan terrible je comprenais je n'arrivais pas à avoir une bonne définition allez amis Aurél tu nous fais le cri on a fait une définition c'est rien Merci.